Chapitre 59. Satan, perturbateur endocrinien, suite. Le neuro-endocrinologue Robert Lustig prétend que les addictions si diverses soient-elles trouvent leurs origines dans le même principe. Elle découle d'une recherche répétée et inadéquate d'exultation par des pratiques qui stimulent la sécrétion de dopamine, hormone à l'origine de la sensation de plaisir, non partagée, de courte durée et liée à quelque chose de matériel selon les mots du médecin américain. Chez les individus qui ont recours à ces artifices, la sécrétion de dopamine prend le pas sur celles d'autres hormones du plaisir et principalement sur celles qui ont un rôle inhibiteur ou régulateur, comme la sérotonine, qui favorise la sensation plus équilibrée du bien-être. Les stimulations intempestives perturbatrices du système neuro-endocrinien ne sont pas sans conséquence sur la santé. La dopamine, en effet, excite, au sens physiologique du terme, les neurones récepteurs des hormones, c'est-à-dire que la dopamine modifie l'activité électrique de la membrane de ces neurones. Pour imaginer son action, disons qu'elle est un peu comme l'élément qui va permettre à un interrupteur de fermer un circuit électrique pour qu'une ampoule s'allume. La dopamine vient sur ce récepteur neuronal qui ferme le circuit et laisse passer ainsi l'influx tant que le circuit reste fermé. Mais attention, plus l'interrupteur reste enclenché longtemps, plus il y a de risques de panne par surchauffe. En revanche, la sérotonine freine l'activité neuronale, ce qui provoque la sensation plaisante d'apaisement, tandis qu'elle permet aux neurones de se reposer. Car le danger, nous l'avons vu, c'est qu'excité trop souvent et trop longtemps, certains neurones ne tiennent pas le choc et meurent. Et plus les mauvaises pratiques sont assidues, plus le nombre de neurones qui meurent augmente, entraînant une recherche accrue de stimuli de plus en plus puissant pour compenser la baisse de la quantité de neurones. Car les neurones, au contraire de beaucoup d'autres cellules, ne se régénèrent pas et ce qui est perdu n'est pas remplacé. Ce phénomène de recherche de stimuli toujours plus fort est connu sous le nom d'accoutumance ou tolérance et il mène tout droit à la dépendance. Car cette dépendance de l'homme à ses propres sécrétions hormonales finit par l'obséder. Ainsi, quand il en arrive à ce stade, sans qu'il en ait forcément conscience, son intelligence se focalise sur les stratégies qu'il doit mettre en place pour parvenir à exciter les neurones qui lui restent. Et sans l'aide de la grâce, il sera quasiment impossible à l'homme de surmonter le besoin qu'il a créé par l'adoption répétée de comportements inappropriés. Le démon est là pour l'en empêcher. Il veille. Et il se sert des propriétés physiologiques de l'homme pour l'asservir parce que l'homme, au départ, a consenti à laisser son corps diriger son esprit. Et il devient particulièrement difficile à un homme qui souffre d'addiction de reprendre le contrôle de sa vie, tant la chair finit par dominer l'esprit, montrant ainsi combien la chair et l'esprit sont liés en l'homme, créature, unique en son genre, étant à la fois spirituel et corporel. En ce début de XXIe siècle, Satan facilite la tâche de l'homme qui cherche à exciter ses neurones de manière inadéquate en lui donnant un moyen externe d'autostimulation qu'il peut utiliser à tout moment, le smartphone. Pour mesurer l'impact réel de ce petit bijou de technologie élaboré sans souci d'éthique, il faut l'associer aux tablettes numériques et aux autres ordinateurs portables afin de les regrouper sous le terme générique d'écran, appareils reconnus aujourd'hui pour leur côté néfaste sur la santé. Ces appareils constituent à l'heure actuelle les moyens ordinaires qui permettent à l'homme d'avoir accès à des contenus dangereux pour le salut tout en s'exposant à des ondes électromagnétiques nocives pour la santé. Les contenus mis à disposition des hommes à tout moment et en tout lieu et les ondes électromagnétiques qui permettent la connexion des écrans au réseau Internet constituent un tout dangereux pour le corps et pour l'âme. Et on peut noter qu'ils sont particulièrement mauvais pour la santé des très jeunes enfants et des fœtus. En effet, il est prouvé que les ondes sont néfastes sur le cerveau des enfants, plus perméables que celui des adultes. Les députés français ont même opté pour le principe de précaution en décidant d'interdire les équipements Wi-Fi dans tous les établissements d'accueil des moins de 3 ans, c'est-à-dire dans les crèches et altes garderies. Loi du 9 février 2015. Il faut dire qu'une année auparavant, l'Agence nationale de sécurité sanitaire recommandait de limiter les expositions des enfants aux ondes en incitant à un usage modéré du téléphone mobile. Qui le sait ? Qui en parle ? Pourtant, le rapport Bio-Initiative de 2012 avait déjà mis en évidence que les jeunes enfants et les femmes enceintes étaient une population à risque face à l'exposition aux ondes des téléphones et autres technologies sans fil. Il précise que c'est la fréquence des émissions Wi-Fi qui la rendent particulièrement néfaste. Pour le comprendre, il suffit de savoir que c'est la même fréquence qui agite les molécules d'eau dans les fours micro-ondes. Et de se rappeler que notre corps est composé à 70% d'eau. Le fœtus est encore plus vulnérable car l'eau représente 80% de son corps et que son cerveau se développe pendant la grossesse. Selon ces études, les ondes altèreraient le développement cérébral des fœtus et des nouveau-nés, augmentant de 54% les chances de troubles du comportement. Enfin, dans ce rapport, le Dr Martha Herbert, professeur à Harvard, déclara « Le rayonnement des champs électromagnétiques et de la radiofréquence provenant du Wi-Fi et les tours de téléphonie peuvent avoir un effet désorganisateur sur la capacité à apprendre et à mémoriser et peuvent déstabiliser les fonctions immunitaires et métaboliques. La fréquence est émise en permanence et accompagnée d'ondes pulsées en extrême basse fréquence qui perturbe l'activité électrique du cerveau et le système endocrinien et immunitaire. En juin 2013, des minants experts ont aussi déclaré lors d'un colloque dans le Connecticut que « L'exposition prénatale donne comme résultat moins de cellules dans l'hippocampe du cerveau, la région dont nous avons besoin pour penser, raisonner et juger, et elle entrave sérieusement le développement des neurones du cerveau. » Ainsi, les écrans s'attaquent véritablement à la capacité de réflexion et de concentration des hommes. Mais ce n'est pas seulement une question de déconcentration, on parle ici d'altération physique et de réduction du potentiel initial. Or, il est inconcevable d'imaginer que le démon ne l'ait pas su à l'instant où il a favorisé le développement de ces technologies. On peut être certain que ce fut même un des objectifs qu'il recherchait. Merci. 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 Merci.